Florent Père condamné, TF1 grince des dents. TF1 lançait Commandant Saint-Barthes ce jeudi 21 novembre 2024 en primetime. Côté audience, cette nouvelle série avec Florent Père dans le rôle-titre a-t-elle convaincu ? Après Papa ou Maman sur M6, Florent Père est de nouveau le héros d'une série, mais cette fois sur TF1. Ce jeudi 21 novembre 2024, la chaîne lançait en primetime Commandant Saint-Barthes, une nouvelle production française composée de 6 épisodes. L'humoriste, révélé dans On ne demande qu'à en rire et Vendredi tout est permis, joue le rôle du commandant Gabriel Saint-Barthes et Lémy, dit Saint-Barthes. Dans cette série, qui peut faire penser à Meurtre au paradis, le commandant Saint-Barthes et Lémy est de retour sur l'île paradisiaque de son enfance. Mais dès son arrivée, il a déjà un crime à élucider, une femme a été retrouvée noyée au sommet d'un cocotier. Saint-Barthes, qui a grandi dans le resort le plus mythique de l'île, a une méthode quelque peu fantasque mais infaillible pour résoudre les enquêtes. Quelle audience pour le lancement de Commandant Saint-Barthes sur TF1 ? Pour son lancement, le premier épisode de Commandant Saint-Barthes, proposé entre 21h14 et 22h12, a réuni 4,08 millions de téléspectateurs, soit 20,7% de parts de marché sur les 4 ans et plus. Une audience qui permet à TF1 de se classer leader. Un lancement encourageant donc pour la série avec Florent Paire. La seconde péripétie du Commandant Saint-Barthes, programmée entre 22h12 et 23h13, a rassemblé 2,96 millions de personnes, soit 19,3% sur l'ensemble du public. TF1 s'impose une nouvelle fois en tête des audiences. En revanche, sur les cibles commerciales, la série déçoit. Florent Paire battu par Laetitia Milot sur les cibles commerciales. En effet, sur les cibles commerciales, les deux épisodes de Commandant Saint-Barthes ont respectivement séduit 17,4% et 15,1% des 25 à 49 ans et 19,9% et 18,6% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. TF1 se classe deuxième chaîne nationale auprès de ses cibles très prisées par les annonceurs. En frontal, le meilleur pâtissier avec Laetitia Milot sur M6 fait mieux sur les cibles commerciales. Les deux parties de l'émission culinaire ont respectivement passionné 20,8% et 21,5% des 25 à 49 ans et 22,4% et 22,3% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Ainsi, Florent Paire se retrouve condamnée en termes d'audience sur les cibles stratégiques. Si Commandant Saint-Barthes parvient à s'imposer sur l'ensemble du public, la série est battue par le meilleur pâtissier sur M6 auprès des cibles commerciales alors que le format est vieillissant. De plus, le programme avec Cyril Lignac et Mercote réalise même un record sur les moins de 50 ans et performe sur les 15 à 34 ans avec 31%. De quoi faire grincer des dents TF1. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?